Pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires, vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, le coût de l'énergie est multiplié par 4 ou 5. C'est la teneur des courriers que nous continuons à recevoir tous dans les entreprises en détresse sur nos territoires. Certes, il y a eu des évolutions sur le dispositif de soutien de l'Etat aux entreprises, mais cela ne paraît pas suffisant pour un bonhomme d'antelles au-dessus de 10 salariés. Nous créons des fermetures. Dans le futur, la solution réside dans l'augmentation de notre production d'énergie et diversification de nos sources énergétiques. Nous venons d'examiner un projet de loi afin d'accélérer le déploiement des EENR pour une filière nucléaire d'avenir. On devrait se prononcer sur une nouvelle programmation pluriannuelle de l'énergie. Le 16 novembre dernier, Madame la Première Ministre a évoqué un travail prochain dont l'objectif sera, je cite, de relancer rapidement les investissements dans les barrages sans nécessiter une remise en concurrence. Qu'en est-il ? Dans de nombreux territoires, notamment en Corrèze, nous avons un projet de station de transfert d'énergie par pompage, STEP, avec un pompage en heure creuse dans la Dordogne, en Rodonat. Ce projet de stockage, malheureusement, stag depuis des décennies, il permettrait de répondre aux pics de consommation en turbinant à la demande et d'éviter de manquer d'électricité et de réduire les coûts. Mais voilà, EDF n'est pas en position d'investir dans ce projet, en grande partie à cause de l'ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques imposées par l'Europe. Pourtant, Monsieur le Ministre, l'énergie doit être plus que jamais une question de souveraineté pour notre pays. Monsieur le Ministre, où en sont ces dossiers ? Qu'en est-il des discussions engagées avec Bruxelles ? A quoi pouvons-nous nous attendre concernant les demandes de prorogation des concessions ? Merci. Pour vous répondre, la parole est à Monsieur Christophe Béchut, ministre de la Transition écologique, de la cohésion des territoires. Monsieur le Président, Mesdames les Sénatrices, Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Chassin. Vous avez bien posé les termes du débat. L'hydroélectricité est la première source d'énergie renouvelable dans ce pays avec 26 gigawatts et nous pouvons nous féliciter des investissements qui ont été réalisés par nos grands anciens dans ce domaine. Mais vous avez raison aussi, il y a à la fois une volonté gouvernementale, rappelée et exprimée par la Première Ministre, et une situation qui est complexe compte tenu de ces perspectives d'ouverture à la concurrence et plus encore du précontentieux qui a été engagé par l'Union Européenne sur l'absence de mise en concurrence pour le renouvellement des concessions d'hydroélectricité. La volonté du gouvernement de faire en sorte de favoriser des énergies renouvelables et de nous appuyer sur celles qui ont fait leur preuve comme l'hydroélectricité est totale. Je veux saluer le Sénat qui, en votant l'article 16-16 de la loi d'accélération sur les énergies renouvelables, a notamment validé un processus qui devrait nous permettre de contourner cette difficulté puisque cet article prévoit que les dispositions sur les investissements pour assurer la pérennité d'un ouvrage hydroélectrique puissent être réalisées sans mise en concurrence. C'est le chemin que nous souhaitons suivre. J'ajoute que vous avez cité aussi celui dont nous avons besoin, EDF, la nomination d'un nouveau président-directeur général, la discussion de sa feuille de route, la caractérisation d'une stratégie qui est à la fois celle du gouvernement et celle de l'entreprise avec la perspective de la nationalisation, nous permettent d'avoir un alignement d'astres pour pouvoir relancer ce sujet. La route est semée d'embûches, mais l'enjeu de la souveraineté et de retrouver la maîtrise de notre énergie commande que nous trouvions des solutions. Je sais votre attachement à ce sujet, vous l'avez évoqué avec moi dès le tout début du mois de juillet lors de notre première rencontre, je peux vous assurer que notre détermination est totale pour dépasser ces obstacles précontentieux et relancer ceux dont nous avons besoin, une production française d'énergie renouvelable qui nous permette de tenir le choc et d'offrir à nos entreprises et à nos ménages des tarifs qui soient compétitifs. La parole est maintenant à notre collègue Patrick Chaud.